Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Il était une forêt, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et pour 15 minutes. Alors, dans Il était une forêt, nous allons construire, on va construire, nous allons développer notre forêt et le but est de le faire de la manière la plus harmonieuse possible. Donc, nous avons un certain nombre de cartes qui vont représenter différents niveaux de hauteur dans la forêt. Donc, nous avons le niveau du sol, après il y a le tronc, le début des branches et enfin le haut avec les feuilles et le ciel. Alors, nous avons 5 tas qui ont été mélangés complètement aléatoirement, ça veut dire qu'on n'a pas un tas de tronc, un tas avec le début des branches, etc. Tout a été mélangé en 5 tas de 12 cartes. Tous les joueurs ont reçu un premier niveau avec le sol et le début d'un tronc d'arbre, donc ils vont devoir commencer à construire leur arbre en hauteur. Ils vont pouvoir construire plusieurs arbres, développer plusieurs arbres, mais seulement à partir du moment où leur premier arbre a été terminé. Donc, on doit d'abord faire les 4 niveaux du premier arbre pour commencer à attaquer le deuxième niveau et ainsi de suite. Sur les cartes de niveau, on a différentes choses qui peuvent apparaître. On peut avoir des espèces animales, donc il y a 2 espèces animales différentes pour chaque niveau. Donc là, je vois, il y a des grenouilles, des fourmis pour ce niveau du sol, au niveau du tronc, là, je vois qu'il y a des pumas, on peut avoir des singes et ainsi de suite. Donc, le principe, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit harmonieux. A la fin de la partie, on aura 3 points de victoire pour chaque arbre terminé, on aura moins 1 point de victoire pour chaque arbre qui n'a pas été complété, et ensuite, on va avoir des points qui vont être calculés en fonction des espèces animales qu'on aura réussi à répartir de manière harmonieuse. Donc, le nombre d'espèces animales qui doivent apparaître sur une ligne doit correspondre au nombre de colonnes qu'on possède d'arbres complets. On a aussi des symboles tronçonneuses, on va voir, qui vont nous donner des points négatifs. Alors, comment ça marche ? A mon tour de jeu, je commence toujours avec 3 cartes en main. J'en choisis une que je vais poser. Donc là, je vais poser celle-ci, par exemple. Et ensuite, je vais donner une carte à un de mes adversaires qui doit la jouer immédiatement. Imaginons qu'il y a un joueur ici. Donc, si je lui donne... On va le mettre ici, plutôt, pour avoir un peu de place. Si je lui donne cette carte-là, il est obligé de la jouer immédiatement. Et c'est justement là que vient toute l'interaction du jeu. Donc ensuite, je vais repiocher 2 cartes. Donc, je vais prendre ça. OK. Et je vais reprendre un autre comme ça. Et donc, on continue. Et imaginons, le tour revient à moi. Là, je vais jouer cette carte-là. Sachant qu'on peut poser sur un emplacement vide. J'aurais pu poser directement ici le haut d'un arbre avec ses feuilles en laissant un trou vide. à partir du moment où je n'attaque pas un nouvel arbre, tant que le premier n'est pas terminé. Donc là, je vais choisir de jouer ça. Et ensuite, je vais donner cette carte à mon adversaire. Donc là, on voit qu'il y a une tronçonneuse. Donc, ça lui fait perdre des points. Il est obligé de la jouer. Et comme il n'a pas fini son arbre, il ne peut pas attaquer un nouvel arbre. Il est obligé de jouer par-dessus. Et donc, il va être obligé de recouvrir une tuile qui peut l'intéresser en ayant une tronçonneuse. Donc, chacun va développer ses arbres. De cette manière, on va essayer de faire un maximum d'arbres en essayant d'harmoniser les espèces animales. Hop, voilà. Et ensuite, on va compter les points. Donc, imaginons que j'ai ceci à la fin de la partie. Donc, j'ai deux arbres complets qui vont me ramener trois points chacun. Donc, six points de victoire. Moins un point pour cet arbre qui est un complet, 5. Moins un pour la tronçonneuse, 4. Et ensuite, je vais compter les espèces. Donc, ici, j'ai réussi à équilibrer cette espèce-là. Un dans chaque, donc ça me donne un point de plus. Donc, là, je suis à cinq points de victoire. Ici, j'ai aussi harmonisé deux animaux, deux colonnes. Donc, six points de victoire. Les pumas, j'en ai trois. Il m'en faudrait que deux. Donc, ça ne fonctionne pas. Les serpents, j'en ai deux, deux colonnes. Donc, je suis à, si je ne me suis pas trompé, sept points de victoire. Et enfin, deux grenouilles. Donc, je termine avec huit points de victoire. Voilà. Donc, tout le sel du jeu se retrouve dans cette manière un petit peu particulière. Consiste à jouer une carte. Puis, forcer un adversaire à jouer une carte également. Donc, on va pouvoir casser un petit peu l'harmonie des forêts que nos adversaires essayent de construire. On va savoir qu'il y a aussi un mode solo pour essayer de faire un max de points. Qu'il existe un mode en équipe dans lequel on va construire, développer ensemble une forêt. Et voilà, vous aurez une idée de « il était une forêt ». À vous de jouer maintenant. Merci. 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 Merci.